Ministres en charge des institutions, honorables députés, chers collègues, beaucoup de Sénégal, vous faites compte que nous avons fait un déjeuner de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait. Vous faites compte que nous devons avoir une commission qui a eu l'enquête sur l'épreuve et qui a eu l'enquête sur l'Assemblée nationale. qui a eu l'enquête, parce que nous avons fait l'Assemblée nationale. qui a eu l'enquête. Mais comme auxquelles n'ont qui nous enquêté, nous devons l'enquête et juger. Moi, je veux dire par mérum et injustice dans l'ouvrage parce qu'il faut les objets Sénégal. Mais si nous savons que le Conseil constitutionnel athé, vous avez le droit d'être athée. Vous avez le droit d'être athée. Vous avez le droit d'être athée. Le droit a été dit sur la réclamation que j'ai portée. Le droit a été dit contre la réclamation portée par le candidat du pouvoir. A partir de ce moment, les députés du Sénégal, à partir de ce moment, l'Assemblée nationale du Sénégal vient d'emmener un moment voté, un moment voté, la loi sur le parrainage. Ici, confié au Conseil constitutionnel le contrôle du parrainage. Nous avons dit le droit qu'on a confié au Conseil constitutionnel de contrôler le parrainage. Nous avons fait face à la justice de ce pays. Oui, la justice a été dit. Et c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée. Aucun devis de preuve. Sinon, il n'y a pas de soucis. 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 Il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas d'éteindre. Et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en vouloir reporter des élections. Nous disons non aux reports des élections qui se tiendront à bonne date parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. La caravane du Sénégal va passer, le Sénégal est plus bas que terre parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'apprend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre maléclamation, vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va unirat. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal. Monsieur le Président, vous avez constaté que j'ai été victime d'une agression ici comme la collègue Aminia Ghibi a été victime d'une agression et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Et j'espère, monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Ghibi, vous ferez la même célérité pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'ancêtre de l'Assemblée nationale. Merci.